Et donc, c'est Magna Magistère sur la chaîne de Guillaume Ectelion pour faire une petite interview également. Mon identité secrète ! Oui, attendez pour toi. Bon allez, moi je m'appelle Alex, donc voilà, comme ça on est à égalité, ça ne posera pas problème. Donc oui, je souhaitais en effet faire une petite interview puisque tu m'as bien interrogé pendant au moins 5 heures. Il va falloir que tu coupes à peu près 3 heures d'interview tellement c'est n'importe quoi et qu'on n'a dit que des bêtises. Ça va être charcuté. On va essayer d'être un petit peu plus sérieux et de faire un truc un peu plus pro quand même. Parce que sinon, ça ne le fait pas. Le YouTube game, il faut qu'on soit les maîtres dans quelques mois. On l'a dit, on l'a fait. Oui, on le fera. Alors, quel est ton jeu de rôle préféré ? Pour commencer tout ça. Ah la vache, c'est la question de merde. Ce n'est pas pareil quand c'est moi qui la pense. Moi, j'ai répondu. Mon jeu de rôle préféré. Je n'ai pas hésité. Mon jeu de rôle préféré. Il y en a beaucoup. Je te dirais. Dis-moi. Qui ressort en premier. Quand tu y penses, tu te dis. Le jeu de rôle que je préfère. Quel qu'il vient en premier ? Même si ce n'est pas forcément après. Ok, alors tout combiné. Il n'y a pas vraiment d'univers. À l'heure actuelle, ça va être Against the Dark Master. D'accord. Donc là, tu es très moderne. Oui. C'est vraiment à l'heure actuelle. Parce que je te dis, j'ai beaucoup d'hésitation. Il y en a beaucoup qui se bataillent sur la première place. Parce que ça dépend de mes humeurs. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Mais je te dirais, à égalité, je vais te dire 13ème âge, Against the Dark Master et Maléfice. Parce que c'est le premier. Mais il y a trop le côté nostalgique qui rentre. Et je ne peux pas clairement le mettre en face des autres. La nostalgie, généralement, elle n'est pas de bonnes conseils. Non, ça, puis je l'ai masterisé tellement longtemps. Donc, c'est... Voilà. Quel est le jeu de rôle auquel tu préfères jouer ? Être joueur ? Tu préfères jouer. Jouer au maître du jeu. Ok, jouer au maître du jeu. Je t'aurais pu me les poser avant. Je me serais préparé. Je te l'ai envoyé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est ma faute. Le jeu auquel je préfère jouer, eh bien, je n'en sais rien. Ça dépend vraiment de mes humeurs. Je te dirais... En ce moment, on va dire. Parce que ça, c'est généralement, ça change. Ouais, mais c'est ça. En ce moment, je te dirais Death in Space. Qui est le nouveau jeu de chez Free League. Je suis en train de faire une vidéo dessus qui va sortir la semaine prochaine, au moment où on se parle. Je l'ai tournée. Je suis en train de la monter. J'ai tourné hier. Je suis en train de la tourner. Avant qu'on se parle ce matin, j'étais en train de la tourner. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment un jeu que je trouve excellentissime. C'est peut-être... Voilà. Pour répondre un peu à la question d'avant, niveau science-fiction, c'est peut-être mon jeu préféré d'humour. Je l'ai présenté aussi en live. C'est clair que ça m'avait mis une petite claque. C'est juste que là, il est passé comme ça sur Philibert. Et puis, il n'y en a plus. Donc, maintenant, pour en ravoir, tu l'as en physique ? J'ai acheté le physique. J'ai eu le PDF par Free League, mais j'ai acheté le physique parce que... C'est pareil sur Free League aussi. Mais bon, voilà. C'est tout. Je me l'achèterai un jour. Mais Death in Space, pour l'instant, c'est le jeu que je préfère jouer. Du coup, quel est le jeu de rôle auquel tu ne joueras jamais ? Ah bah tiens, ça me fait écho. Auquel je ne jouerai jamais ou auquel je ne veux plus jouer ? Auquel tu ne joueras jamais parce que tu ne veux pas y jouer parce que tu le détestes ou franchement, ce n'est pas pour toi ou il n'y a aucune chance que tu y joues. Le jeu auquel je ne jouerai jamais ? Eh bien... Ouais, mais c'est triché parce que pour pouvoir dire ça, il faut que j'ai déjà testé le jeu. Enfin, il faut que j'ai déjà au moins pitché. Tu te dis, je ne jouerai jamais. Je ne veux pas en entendre parler. Voilà. Ouais, alors... Je ne peux pas être aussi catégorique que ça. Parce que le truc, c'est qu'à un jeu que je déteste, c'est parce que je l'ai joué. À un jeu que j'en ai entendu parler qui ne m'intéresse pas, par contre, ça, c'est autre chose. Mais je te dirais le nouveau jeu Marvel de super-héros qui ne m'intéresse que dalle. Enfin, genre, vraiment, j'ai zéro intérêt là-dessus. Et sinon, je pense que je ne jouerai jamais à Cyberpunk 2020. Voilà. D'accord. Non pas qu'il ne m'intéresse pas, mais simplement, je pense que je n'y jouerai jamais. Il y a quelques mots qui sont prêts pour que... Voilà, c'est ça. Quelle est la qualité principale que tu recherches dans un jeu de rôle ? L'immersion. De manière générale. À quel point le système va me permettre de répondre à l'univers et va me permettre de m'immerger dans l'univers. Voilà. Pour moi, c'est hyper important le système de jeu. Il faut que le système de jeu me permette de m'immerger dans l'univers et il faut qu'il soit assez ouvert pour que je puisse... Pour que je puisse... Comment dirais-je ? Que les joueurs et moi puissions intégrer nos trucs dans l'univers. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais que je puisse... Je pense que tu veux dire. Tout à fait. Quelle est la qualité que tu recherches dans un système de jeu ? Je viens déjà un peu d'y répondre. Il faut qu'il soit simple d'accès, unifié majoritairement qu'il n'y ait pas... Toi, tu jettes des D100, toi, tu jettes des D6, toi, tu jettes un D20. Ça n'existe plus vraiment ce genre de système mais qu'il se réponde. Et puis surtout qu'il soit cohérent avec son univers. Pour moi, c'est hyper important. Il faut vraiment que ce soit cohérent. Et donc, quelle est la qualité principale que tu recherches dans un univers de jeu ? Est-ce que ça va être un peu différent de ta réponse précédente ? Effectivement. Dans un univers... Alors, moi, j'aime les univers sombres. Encore une fois, ça dépend de mes humeurs. En ce moment, par exemple, je suis pas mal dans la fantasy épique. En ce moment, c'est peut-être mon côté un peu dépressif qui cherche ça mais j'ai besoin d'épiques. Et donc, j'aime ça. Mais de base, majoritairement, je vais chercher des univers qui sont plutôt sombres, qui sont plutôt durs avec des thèmes assez majeurs. et je vais chercher des univers comme ça qui peuvent aller créer de l'émotion à travers des situations rencontrées ou des choses comme ça. J'aime qu'un système soit suffisamment fouillé, pas au stade encyclopédique parce que ça me fait chier de les faire jouer, de les lire déjà. Quand tu lis les descriptions des villes et tout ça, ça me fait chier l'effet catalogue. mais il faut que par ce qui est écrit de façon succincte, je puisse m'imaginer la vie de cette cité. Il faut qu'elle ait l'air vivante de cette cité ou de ce monde. Il faut que tout soit à peu près cohérent et en même temps, il faut qu'il y ait un goût particulier qui vienne me chercher d'un côté sombre, etc. pour que je puisse m'intéresser à ces univers. On se rejoint pas mal pour l'univers de jeu. Mais il me faut de la cohérence par contre. Moi, les trucs qui tombent du ciel ou ta gueule, c'est magique, non. Et la qualité principale que tu recherches chez un maître du jeu ? Oh la vache, je suis extrêmement chiant. Oh là là, t'as même pas idée. Non mais... Ah ! En fait, un peu de mise en contexte. J'ai été maître du jeu quasiment toute ma vie. En fait, en joueur, je n'ai que quelques parties à mon actif. En tant que joueur, je dois avoir une dizaine, dizaine de parties, peut-être une vingtaine maximum. Mais je suis tout le temps maître du jeu. Ce qui fait que quand on masterise une partie, je me recherche moi. Je recherche ce que moi, je fais dans mes parties. Tu vois ce que je veux dire ? Non, pour être plus sérieux, je recherche une bonne mise en situation, de bonnes descriptions qui ne soient pas lues. Ça, c'est un truc. Ici, un de mes joueurs qui me regarde en ce moment, il me masterise et c'est un truc que je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on me lise. Par exemple, les textes des campagnes officielles et des choses comme ça, je déteste ça. Moi, quand on vient me lire un texte, j'ai presque envie de lui dire « Envoyez-moi le texte, je vais le lire moi, parce que ce sera plus clair. » J'aime que le MJ fasse un effort pour m'immerger. Au minimum, une petite paraphrase, voire même essayer quand même. Paraphrase, fais-le à ta sauce, mais ne me lis pas le putain de texte. Je n'ai jamais compris pourquoi il m'était « Lisez à vos joueurs ». Non, ne fais pas ça. C'est une tradition, quelque chose qui vient du jeu de rôle des années 80. C'est pour aider les maîtres du jeu débutants et mettre dans l'ambiance. Il y a eu plein de jeux, « L'œil noir » en particulier. Ils utilisent encore ce genre de choses. Même dans les cas actuelles. « Donjons et dragons », c'est une tradition apparemment de lire. Je déteste ça. Je veux que la mise en ambiance, qu'elle soit là, je veux pouvoir sentir, voir et toucher un univers imaginaire, que je me fasse une bonne représentation. Même si on a chacun sa représentation, c'est tout à fait normal. Et j'aime qu'il y ait de l'interprétation des PNJ. Et pas simplement des trucs comme « Il te dit que… » Voilà. « J'aime l'interprétation, j'aime tout ça. » On passe directement à la première personne. Voilà, la première personne. Ça, c'est un point aussi, d'ailleurs en tant que maître du jeu, que j'aime bien de mes joueurs. J'aime bien cette « Je fais ça » et pas « Machin fait ça ». J'aime bien la première personne. Quelle est donc la qualité principale que tu recherches chez un joueur ? L'interprétation. L'interprétation de son personnage. Et sans aucune… Sans réfléchir. Non, sans réfléchir. L'interprétation, pour moi, c'est ultra important que le joueur fasse quelque chose qui lui plaît, ou la joueuse fasse quelque chose qui lui plaît, mais qu'il le fasse bien. On a tous, en tant que joueur, même en tant qu'AMG d'ailleurs, nos petits trucs, nos petites zones de confort où on connaît tous le joueur qui va toujours jouer un guerrier, l'autre qui va toujours jouer un voleur, ce genre de gens. C'est normal, mais j'aime bien pas forcément quelqu'un qui va tout le temps sortir de sa zone de confort et essayer tout, même si j'aime bien aussi, mais quelqu'un qui, quand il va faire quelque chose, il va se donner à fond. S'il dit « Mon personnage est kleptomane, il va me le jouer kleptomane. » Il ne va pas juste, une fois tous les 36 du mois, jouer sa kleptomanie ou quelqu'un qui me dit « J'ai un accent, il va me jouer l'accent. » Sinon, mets pas d'accent, ça ne sert à rien. Si tu ne te sens pas de le faire, voilà. Donc, j'aime l'interprétation. Quel est ton principal défaut en tant que maître du jeu ? J'ai le syndrome de l'imposteur. Je m'autoflagelle beaucoup, je le sais. Je suis peut-être mauvais après, on y revient. Je mets la barre assez haut et j'essaie de faire en sorte que mes joueurs pensent toujours que tout est préparé. J'essaie d'être toujours préparé à toute situation possible. Je ne suis jamais préparé à rien. Je suis tout le temps dans l'impro totale, mais je ne veux pas que ça se voie. Voilà, poker face. C'est ça, poker face. Mais tu vois, par exemple, quand je joue avec des battle maps, j'essaie d'avoir des battle maps pour tout type de situation possible. Ça n'a peut-être pas la scène que j'ai décrit et tout ça, mais j'ai une battle map de pré, une battle map de forêt, une battle map de ville et après, aller dans tout ce que vous voulez. Mon principal défaut, ça va être mon perfectionnisme. Et c'est aussi chiant parce que quand je suis joueur, j'attends du maître du jeu le même niveau d'interprétation et le même niveau d'implication que moi j'ai et donc, c'est chiant. Je suis vraiment chiant. Je ne sais même pas si je vais t'intégrer à ma table. Non, non, mais tu vois, par exemple, par exemple, que je, que en tant que personnage, je vais dire, je décide d'aller à droite puis que ça m'est déjà arrivé que le maître du jeu me dise pour les biens de la partie, on va plutôt dire que tu vas à gauche. Non. Moi, ça, ça me sort direct. Non, c'est pas possible pour moi. Moi, en tant que MJ, si tu peux me dire je vais tout droit à gauche, à droite, qu'il y aura toujours quelque chose et je vais toujours m'arranger scénaristiquement pour qu'à un moment, tu recoupes le truc. Mais il ne faut jamais et ça, c'est un point que je mets un point d'honneur là-dessus. Je ne veux jamais que mes joueurs sentent qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller où ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage complètement. et quel est ton principal défaut en tant que joueur même si tu n'as pas été beaucoup joueur ? Tu connais ce défaut. J'ai peut-être tendance à ralentir les scènes mais ça dépend encore une fois du MJ. Comme j'aime le roleplay, j'ai peut-être tendance à vouloir en faire des fois peut-être un peu trop, je ne sais pas trop. mais à vouloir. Moi, je pirate carrément la partie. Ah oui, moi, c'est pareil. Je ne peux pas te remplace le MJ si tu me laisses. C'est horrible. Ah non, c'est pareil. Sinon, les autres joueurs, ils me pourrissent. Mais c'est bon, il n'y en a que pour toi. Je n'irai pas jusque-là pour moi, mais simplement, je vais peut-être arrêter la narration du MJ en disant pendant qu'on est sur la route et hop, je vais créer une scène de roleplay. Ce qui fait que quand tu as un temps limité ou quoi, le MJ va peut-être me dire genre, on est timé là. D'accord. Quelle est l'adaptation d'univers dont tu rêves ? Univers filmique, littéraire qui n'a pas encore été faite ? Waouh ! Univers dont je rêve de m'adapter. Univers, voilà, série télé, film, littéraire dont tu rêves en jeu de rôle et qui n'a pas encore été faite. En vrai. vraiment trop bien. Pour le coup, j'avoue que je ne sais pas trop puisque quand j'ai besoin d'une adaptation, je la fais moi et je n'aime pas jouer dans les univers connus. Je déteste ça. Donc, je ne rêve d'aucun univers puisque je ne joue pas dans des univers connus. Univers que je pense qui seraient intéressants, je ne sais plus le nom du roman, merde. Les Maîtres en Lumineur, je crois que c'est ça le nom du roman. Les Maîtres en Lumineur ou quelque chose comme ça avec une magie qui se fait sur des objets. Je trouve ça super intéressant. Je te retrouverai le nom mais je crois que ça s'appelle Les Maîtres en Lumineur ou quelque chose comme ça que je trouve que ça serait un bon univers de jeux de rôle. C'est l'histoire d'une fille qui vole une clé et cette clé parle et est magique et est capable d'ouvrir toutes les portes et toute la magie est faite sur les objets. Par exemple, tu peux en chanter une charrette en disant roule et elle va rouler toute sa vie. des trucs comme ça. Je crois que c'est le maître en Lumineur. Quel est ton archétype de personnage préféré ? Mon archétype ? Tu veux dire guerrier, mage ou ce genre de truc ? Quel est l'archétype avec lequel tu le sens le plus à l'aise en tant que joueur ? En tant que PNJ que tu aimes bien aussi ? Oui, quoi. Alors, c'est différent. En tant que joueur, j'aime bien faire des mages. J'en fais rarement parce que je ne suis jamais joueur. Mais j'aime bien faire des mages en rêvant un jour d'intégrer une campagne en tant que joueur et de pouvoir faire un grimoire de sort et d'interpréter mon lancé de sort. Ce qui est une frustration en tant que M.J. Quand tu vois qu'un joueur qui ne dit pas chez une boule de feu. Non, mais merde ! Décris-moi comment ça marche. Décris-moi comment ça se lance. Fais-moi un mot magique, quelque chose. Ça, c'est un truc qu'en tant que joueur, j'aime bien faire. Et en tant que M.J., je te dirais que j'ai tendance à tomber dans le gros bourrin, à faire des durs à brater. Je vais décrire un vigile puis je vais l'interpréter un peu comme ça. Ça, c'est un peu ma méthode par défaut. Un PNJ, une voix par défaut, ça va être le dur à cuire. Quel est ton personnage préféré dans le sens ton P.J. ou P.N.J. de toute ta carrière de joueur ou de M.J.? C'est lui que tu as préféré jouer ou que tu as préféré interpréter en tant que maître du jeu. Que j'ai préféré interpréter ? C'est un PNJ, dont tu te souviens, qui est un PNJ connu ou pas connu. C'est clairement du pas connu. Je suis désolé pour les gens, mais vraiment, je ne fais jamais dans les univers connus. Je déteste ça. mais je vais te dire Madame Lulu. Madame Lulu, c'était un PNJ. Non, non, même pas. Madame Lulu, c'était... Je devais avoir 13, 14 ans à ce moment-là. Ça date vraiment. C'était un PNJ que j'ai inventé dans Maléfice parce que je ne faisais que ça à l'époque et c'était la tenancière, comme on appelle ça, la concierge d'un immeuble que j'ai inventé. D'ailleurs, j'ai repris il n'y a pas si longtemps dans du Lex O'Kultum quand j'ai fait la campagne en roi de rat de Lex O'Kultum. Gabriel, d'ailleurs, a travaillé sur Lex O'Kultum. Je ne l'ai pas rappelé Madame Lulu, mais c'était une vieille femme un peu acariate, un peu dure de la feuille et qui voulait pas donner d'informations sans espèces sonnantes et trébuchantes. Et donc, j'ai joué un peu comme ça. Mais Madame Lulu, après, mes joueurs, ils me la demandaient et ils la voulaient partout. Ça arrive de temps en temps. Certains PNJ comme ça, ils détestent les revoir ou ils adorent les retrouver. Ils aimaient vraiment me voir en vieille mémé. C'est peut-être ça aussi. C'est un plaisir un peu sadique. Dans quel univers imaginaire aimerais-tu vivre en tant qu'humain ? En tant qu'humain, lambda ? Ouais, en tant qu'humain, toi. Tu te dis dans quel univers de jeu ? Franchement, je me dis j'aimerais trop y vivre, c'est trop bien. Ouais. attends, parce que moi, j'aime les univers sombres et où se passent des trucs dégueux. Alors, je ne suis pas sûr. Un univers. Ah, univers. Vache, c'est costaud celle-là. je te dirais déjà un univers de science-fiction, déjà c'est sûr. Dans l'Imperium de Traveleur, je pense. Ah, c'est intéressant comme réponse. Ouais. Ce n'est pas l'univers le plus sombre non plus, mais ce n'est pas non plus. t'es à me faire trucider par des cultistes, tu vois. Donc, tu fais un choix, comment dire, qui n'est pas très honnête. Ouais, bah oui, bah oui, mais non, mais c'est vrai, ce sera un univers de science-fiction et je pense à l'Imperium de Traveleur tout simplement pour les opportunités de carrière qui pourraient se présenter à moi. Voilà. Ce serait ça. Quel est ton dé préféré ? Mon dé préféré ? Le D4. Le D4 ? 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 Personne n'aime. Moi, celui qui fait mal que tu m'en as. Exactement. Non, j'aime beaucoup le D12 aussi. Le D12, ça peut être un dé que j'aime bien, mais j'aime beaucoup le D4. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi il était aussi peu utilisé parce qu'il ne roule pas bien, je sais, mais voilà. J'aime beaucoup le D4. Quel est ton monstre préféré ? Ma vache ! Si je réponds le dragon, c'est évidemment trop facile. Le D4 ? J'ai répondu le vampire. Ouais, non. Non, le vampire, c'est pareil. C'est un truc qui ne vient pas forcément me chercher. Et je te dirais la liche. Ah, la liche, ouais, c'est... Ouais, j'aime beaucoup... C'est déjà un peu plus expert. Ouais, la liche avec ce côté phylactère, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce lien physique au final qu'il a. Ouais, la liche. Quel est l'adversaire que tu redoutes le plus en jeu de rôle ? Vraiment, en tant que joueur, tu te dis cet adversaire-là, je sais que ça va mal se passer. Ouais. Même en tant qu'EMJ, tu peux te dire oula, si celui-là, je le mets en face de mes PJ, je vais faire un TPK complet, quoi. Ben, une créature en particulier, peut-être pas forcément. La liche. La liche. Non, non, mais, mais plutôt un type de créature, oui, je peux te répondre. Une créature en particulier, ben, pas vraiment, mais ça va plutôt être des créatures qui vont avoir beaucoup de poison. Des araignées géants, des scorpions, des choses qui vont, voilà. Je trouve que ça peut vite, vite partir en vrille quand il y a des dégâts d'empoisonnement et des choses comme ça. J'ai plus y réfléchi à deux fois que devant un garde de ville, toi. Ou même devant un dragon normal, toi, je vais peut-être moins, enfin, je sais à peu près à quoi m'attendre, mais devant des dégâts de poison où tout ce qui a l'air empoisonné, ça peut me faire... Ouais, ça te fait peur. Voilà. Mais alors, tiens, j'ai la réponse ultime. La créature qui me fait peur que je n'aimerais pas affronter, c'est le Xenomorph. Voilà. Ah, oui, c'est vrai que personne n'aimerait parce qu'il semble complètement intuable, en effet. je suis... Je suis sûr que tu vas pouvoir l'éliminer, mais tu vas y passer avec. Ouais, c'est ça. Disons que le Xenomorph, je suis un énorme fan d'Alien et c'est une créature qui me fascine depuis à peu près toujours. donc le Xenomorph, clairement, je ne finirai pas. Quel est ton auteur de jeu de rôle préféré ? La vache. Mon auteur de jeu de rôle ? Bah oui, comme ça... Un auteur de rôle où tout son travail, tu te dis, là, le mec, il a fait que des trucs de dingue. Il fait vraiment des jeux extraordinaires. Oh la vache, mais il n'y en a pas des jeux extraordinaires. Il n'y a pas que des bons jeux dans tout le monde. Tu sais, je veux dire... Il y a quand même des auteurs qui ont quand même une certaine ligne, qui ont quand même un certain style et de l'ensemble de leur jeu, tu vas quand même trouver quand même qu'ils ont fait quelque chose de marqué. Mark Miller ? Leur éploi ? Mark Miller ? Il a fait Traveleur. Ok. Après, je n'ai pas... Non, mais il n'y a pas que du bon. En fait, il n'y a aucun auteur je trouve qu'il n'y a fait que des trucs excellents. Vraiment, il n'y a pas qu'il se démarque selon toi. Oui, ben ouais. Son travail, c'est l'une de ses œuvres. Ça peut être ça aussi. Le Grumpf ? Je trouve qu'il a une patte, il a quelque chose. Après, je n'aime pas tout forcément du Grumpf. Il y a beaucoup de trucs que je ne comprends pas forcément. Tu cites un exemple où il y a quand même un standard de propositions et de qualités qui est quand même... Ouais, c'est ça. Ouais, je vais te dire Pierre Rosenthal aussi que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais sinon, je n'ai pas d'auteur préféré où je vais acheter sans réfléchir parce qu'il est là. Je ne suis pas vraiment le genre de truc de gars qui va acheter un jeu parce que dedans, il y a un scénario de tel auteur. Ça, je m'en fous. D'accord. Quel est justement ton illustrateur préféré ? Là, c'est peut-être plus... Loic Musy. Non. Attends. Non. Pas Loic Musy. Ce n'est pas gentil pour lui. Non, non, j'aime beaucoup ce que fait Loic Musy. Je suis moins fan de son style des dernières années. Non. J'aime beaucoup ce que fait Gabriel aussi. Ah, la vache ! On sera content de le savoir. Attends. Juste, tu me laisses une seconde. Il y a un nom que je n'arrive pas à retrouver. Ah, mais non, mais évidemment, Paul Bonner, mais voilà, mais oui, mais il vient de... Mais voilà, Paul Bonner, évidemment, c'est mon illustrateur préféré. J'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai fait dédicacer en plus par lui ma deuxième édition de Mutant de Chronicle. J'étais assez content. Ah oui, effectivement. parce qu'il est venu en France. Ah oui, mais clairement, Paul Bonner, il était à Orchidée, je pense aussi. Il m'a fait un dessin en plus. Il était super gentil. Un homme extraordinaire. Tu vois, pour le coup, j'ai quasiment toute la gamme Troutveig. Paul Bonner a participé à mon achat de la gamme. Pourtant, il ne fait pas beaucoup d'illustrations dedans. Contre-exemple. Contre-exemple, voilà. Mais oui, non, Paul Bonner, c'est vraiment ça va être mon illustrateur préféré. J'en aime beaucoup. Je pourrais citer Akaé aussi que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais voilà, mais vraiment, en termes de précision, j'aime beaucoup Paul Bonner. C'était un très bon choix. Je trouve que ça a de bon goût quand même. Même si ce n'est pas mon style d'illustration préféré. Parce que pour le coup, je préfère les illustrations en noir et blanc, personnellement. J'aime beaucoup. je ne me souviens plus de son nom, l'illustrateur qui est officie, enfin, un des illustrateurs qui est officie dans Against the Dark Master, qui est un des éditeurs. D'ailleurs, c'est Massimo quelque chose. J'aime énormément son style. Voilà. Je vais juste rendre à César ce qui est un César. Ça m'énerve, je n'aime pas me souvenir de son nom. Hop, je fais juste deux secondes et demie. Hop. Tatata. C'est vrai que les us, dans Against the Dark Master sont vraiment très belles. C'est pas Massimo, c'est Tomasco Galmachi. Voilà. D'accord. OK. On rend à César ce qui est un César. Tu as bien raison. Quelle est ta campagne de jeu de rôle préférée ? Tu as le droit de dire la tienne. Ouais, les miennes. Une campagne du commerce ou une campagne que tu as jouée et que tu as trouvée extraordinaire. J'en ai joué aucune. Soit la tienne ou une campagne du commerce. mais ça peut être ta campagne aussi. Le droit de réponse. Ouais, mais je vais dire les miennes, mais c'est un peu, voilà, il y en a que je trouve. par contre, extrêmement bonne. Je vais citer deux campagnes de 13ème âge. Shard of the Broken Skies, ce que je trouve vraiment bonne. Il y a aussi The Eye of the Stone Thief, que je trouve vraiment très, 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 très bonne. Ce côté méga donjon vivant et tout, j'aime beaucoup la proposition. Et puis, en campagne Toulouse, par-delà Les Montagnes Hallucinées, que j'aime. Quand même. J'aime énormément, voilà. Mais sinon, non. Oh non, ça va, t'en as cité quand même. Alors, quel est ton auteur de roman adapté en jeu de rôle préféré ? Ah bah, Pierre Pével. D'accord. pour les Lames du Cardinal ? Ah bah, ça se voit. Il y a les deux boîtes qui sont là. Ok. T'attends avec impatience la réédition, je présume. Voilà. Et il y a aussi les Artilleuses, normalement, qui... Oui, je crois aussi, oui. Mais oui, je vais te dire Pierre Pével. Mais en fait, juste pour les Lames du Cardinal, parce qu'après, j'ai lu d'autres trucs de Pierre Pével et je... Voilà. Je ne sais pas, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je n'imagine pas, il a découvert, en faisant des vidéos, qu'il a fait énormément de scénarios, en fait, dans pas mal de jeux de rôle. Oui. Il n'y penserait pas. Oui, effectivement. Le début. Et toi, par exemple... Berlin 18, par exemple. Ah oui ? Il est officier dedans ? Oui. Ok. Bon à savoir. Mais toi, par exemple, tu me parlais d'univers que j'aimerais voir adapté en jeu de rôle. J'aurais pu dire Au Royaume de Pierre Pével, justement. Mais Au Royaume, je ne trouve pas que ce soit si bien que ça. Donc, non. Pour moi, c'est vraiment les Lames du Cardinal. Quel est ton héros d'univers de jeu de rôle préféré, du coup ? Déjà, il faut que l'univers ait un héros. Oui. C'est un anti-héros. Conan. Conan ? Oui. Je vois là, comme ça, j'aurais pu citer Elric, mais bon, plutôt Hawkmoon pour ma part. C'est classique, mais la réponse. Oui, je vais te dire Conan parce qu'en fait, je ne sais pas. En fait, c'est à cause de ma relation très particulière avec Conan aussi. Bon, évidemment, j'étais bercé par les films, on ne va pas refaire le truc, j'ai adoré les romans. C'est le seul univers connu dans lequel je me sens de faire jouer. Je ne ferai jamais jouer dans les terres du milieu, dans les choses comme ça, mais Conan, ça ne me dérangerait pas de faire jouer dedans. c'est le seul univers connu. Tu ne te sens plus libre. J'ai cette impression de moi aussi, les terres du milieu, j'aurais un peu de mal. Moi, ce n'est même pas possible. Ça vient d'une mauvaise expérience à la base du Star Wars. Je ne me suis dit plus jamais. Et donc, voilà. Moi, les terres du milieu, c'est trop gros. Je veux dire, il y a des experts de chez Experts. J'en ai un dans mes abonnés, un parmi mes joueurs. Clairement, jamais je ne pourrais lui faire jouer dans les terres du milieu. C'est impossible. Il connaît beaucoup trop. avec les romans sous la main, le lexique, l'encyclopédie. Attends, là, il faut faire des phrases en noir parlé. Puis là, il faut faire de l'elfique. Puis là, il faut faire du nain. Puis si tu fais un mot de travers, c'est bon. C'est tranquille. Il va falloir inviter Edouard Klosko pour qu'il passe la trappe. Non, c'est bon. Et puis, c'est ça. Donc, je vais te dire Conan pour un héros d'univers, même si ce n'est pas forcément l'univers que je prépare. Quel est ton méchant d'univers de jeu de rôle préféré ? Oh, mais tu m'emmerdes avec des questions. Le méchant d'univers. Ah oui. Il y a bien des méchants quand même. On va parler des Lames du Cardinal. Il n'y a pas un méchant justement ? Oui, si, effectivement. Dans les Lames du Cardinal, il y a quand même de bons méchants. donc là, on confond jeux de rôle, on confond livres, films, tout ? Oui, en fait, il faut que ce soit juste un univers qui a été adapté en jeu de rôle et qu'il y a un méchant qui t'a marqué. Merde, je regrette de ne pas avoir rempli ce questionnaire à l'avance. La spontanéité, c'est peut-être mieux aussi. Oui, mais en fait, je te dirais qu'il y a des méchants que j'aime bien mais c'est souvent des... Ouais, non. Ouais, non, là, je suis désolé mais je ne vais pas réussir à te répondre. Comme ça, je n'ai pas de méchant qui me vient en tête. Vraiment, mis à part le Joker qui, moi, m'a vraiment marqué. Le Joker et Double Face, c'est vraiment des méchants qui m'ont marqué dans ma vie. Je me demandais quand est-ce que tu parlerais de comics un jour ? Ouais, voilà, mais... Mais sinon, sinon, j'en ai pas vraiment. Un méchant qui m'a marqué, si, un méchant qui m'a marqué parce que j'ai beaucoup de compassion pour cette personne, c'est Horus de Warhammer 40 000. Même si, aujourd'hui, je me suis beaucoup détaché de tout Warhammer. Je n'aime plus tellement. Mais Horus, en lisant les romans L'Hérésie d'Horus, j'ai eu beaucoup de compassion pour ce personnage et beaucoup de tristesse. je ne le considère pas comme un méchant. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il est considéré comme un méchant, mais c'est plus une victime qu'autre chose. Une victime qui le joue bien. Quelle est ta musique préférée pour accompagner tes parties de jeu de rôle ? Si tu utilises de la musique. Oui, mais ça va dépendre du jeu. Tu préfères parmi celles que tu utilises ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je te dirais la bande originale du film L'Homme au masque de fer avec DiCaprio qui était sorti. J'adore beaucoup la musique. Je ne me souviens plus du nom du compositeur, mais j'aime beaucoup la musique. Et ce nom, c'est K.P.P., donc pour jouer au Lame du Cardinal. Exactement, tu as tout compris. Voilà, exactement. C'est pour ça que je t'ai dit ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, mais il y a un thème dedans. Je crois que c'est vraiment mon thème préféré de partout. Ce thème bien particulier du groupe, pour moi, il symbolise vraiment l'amitié, le groupe, l'unité. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il vient me chercher jusqu'aux larmes. Et donc, quand il y a une scène d'émotion ou une scène de bataille, je vais utiliser ce thème-là. Voilà. Quelle est ton illustration de couverture préférée pour un livre de jeu de rôle ? Comme on y a réfléchi avant avec l'illustrateur. Voilà. Ah ! Hop ! Voilà. Allez, c'est Trout Vang, donc. Ouais, Trout Vang, mais ce n'est pas le livre de base, c'est le bestiaire. C'est la couverture du bestiaire. C'est la couverture du bestiaire. En fait, elle a plein de qualités, cette illustration. Il y en a d'autres, c'est difficile à choisir. Mais Paul Bonheur a cette particularité d'arriver à te faire un truc gros comme une maison qui va se confondre dans le décor et pourtant, il est criard. Il est là. Là, par exemple, il y a, je le montre comme ça, mais vous cherchez bestiaire, Trout Vang, en plus, avec les reflets, c'est chiant. Mais il y a un énorme dragon qui passe la tête. Il y a des nains qui marchent sur un tronc et en fait, quand tu regardes le livre, le premier truc que tu vois, c'est le nain qui est là et pas le gros dragon immense qui est juste là et je la trouve vraiment belle. Il y a aussi des humains qui sont là qu'en fait, on ne les remarque quasiment pas. Il y a des détails qui sont très, très, on va dire, réalistes. Oui, c'est ça et ce que j'aime particulièrement chez cet illustrateur, c'est les yeux. Il a vraiment une façon de mettre le regard où tu comprends ce que le personnage de l'illustration est en train de penser à ce moment-là. Par exemple, moi, ce nain, quand je le regarde, le premier truc que je vois, c'est le mec qui est en train de se dire merde, 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 il ne faut pas que je fasse de bruit. C'est ça. Et il y a le dragon qui passe la tête très certainement pour essayer de le bouffer ou quoi, mais c'est... C'est sympa. Au moins, tu n'as pas réfléchi très longtemps non plus. Non, bye. Quelle règle de jeu de rôle détestes-tu par-dessus tout ? Polaris ? C'est tout le système que je vire. Un système que vraiment je n'aime pas, ça va être des systèmes à pelle 2D. Un concept que je n'aime pas, ça va être des systèmes à pelle 2D où il va falloir les additionner. Là, j'en ai un qui me vient en tête, ça va être celui-là. Un système D6. New, tu vois, c'est un système générique. pour faire de la science-fiction. Il n'est pas mauvais en soi, mais il faut additionner des Ds, je n'aime pas. Il y en a un autre encore de science-fiction que je ne vais pas aimer non plus parce qu'il faut jeter jusqu'à 15 D6 et les additionner entre eux. Non, clairement, non. Ça s'appelle Afterverse. Voilà. En plus, c'est des jeux de science-fiction que je ne prenais pas. Généralement bien la science-fiction. C'est ça. Afterverse. OK. Et ça, bientôt, il y aura des livres sur ma... Ce n'est pas des jeux qui sont connus par chez nous, c'est dommage. Non, mais ça, c'est la print drive-thru. D'accord, c'est pour ça. Il a été un moment super rabais. OK. Quel comportement détestes-tu le plus à une table de jeu ? Oui, mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Regarde, si tu regardes le chapitre 36 de l'annexe B du livre 2, c'est écrit que je peux le faire. C'est égaliste, donc. Voilà. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas parce que je m'en sers de ces gens-là. Je m'en sers comme d'une béquille. Voilà. Alors, j'ai l'impression de parler d'un objet, mais ils peuvent avoir leur utilité parce que moi, les règles, quand elles sont compliquées, ça m'emmerde. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un où tu peux le dire. Au fait, tu peux me rappeler cette règle, je ne me souviens plus bien ce bout-là. Mais quand cette personne devient trop envahissante jusqu'à casser la partie pour faire chier parce que tu as fait tel point, ça m'est arrivé notamment sur Pathfinder 2 que j'ai arrêté depuis. Ou déjà, les règles de Pathfinder 2, ça allait de mieux en mieux suivant chaque séance, mais c'est vrai que j'avais toujours des petits oublis, des petits machins, un bout de règle que je ne me souvenais plus, tout ça. Puis bon, on était à peu près tous pareils, mais il y en avait un qui connaissait bien et puis j'ai eu le tour d'une joueuse qui veut attraper le collier autour d'un coup qui pend. Je me suis dit ok, fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu arrives à attraper, ça te prend ton action, tu fais un jet et c'est tout. Et puis là, ça a venu casser le truc en disant ah oui, mais est-ce que tu as le feat qui te permet de faire ça parce que ça, c'est un feat spécial de ta classe. Et effectivement, c'était un feat, mais il y a un feat pour savoir si tu peux faire pickpocket pendant le combat au secours. Et donc, ça a été perte de temps puis même quand tu dis oui, mais on s'en fout, on verra ça plus tard. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est juste que dans le livre la page X, en fait, ça ralentit la partie, ça casse le truc. Et c'est vraiment chiant. Voilà. D'accord. Et je ne te parle pas des sneak attacks. Quel a été ton combat ou ta bataille préférée dans un jeu de rôle ? Simbaroum. Simbaroum, la fin de la campagne La Couronne de Cuivre de mémoire, qui est une des seules campagnes du commerce que j'ai menée jusqu'à son terme. La fin, je ne vais pas spoiler, mais il y a, comme qui dirait, une espèce d'énorme ombre qui arrive. Ça n'a pas été vraiment une bataille. Enfin, il y a eu une bataille et ensuite, c'est un tout. Il y a bataille qui a été vraiment très stressante où j'ai failli faire TPK mais finalement, tout le monde s'en est sorti. C'était vraiment la fin de cette dernière bout de campagne, la dernière bataille et presque TPK et ensuite, il y a eu comme une ombre qui s'est répandue un peu partout et il ne fallait pas se faire aspirer par l'ombre et ça a été un moment assez intense puisqu'il y a un des joueurs qui s'est perdu dans l'ombre et qui n'en est jamais ressorti et qui l'a vécu un peu de façon très émotive. quand son personnage s'est fait aspiré par les ombres parce qu'il n'a pas réussi ses 3G pour y arriver et que j'ai décrit tout ça et il n'a pas mal vécu il n'a pas fait une crise mais il l'a vécu de façon très émotionnelle et ça c'est venu me chercher aussi. est-ce que tu as une édition préférée d'un jeu ? un jeu qui a eu plusieurs éditions et il y en a une qui est vraiment supérieure des autres. une édition préférée d'un jeu ? alors j'ai le droit de tricher un petit peu parce que je suis en train de le lire je ne l'ai pas encore testé c'est la seule réponse que je peux te donner là parce que des éditions sinon pas vraiment on va dire que je joue avec l'édition qui m'arrange le plus mais je n'ai pas vraiment ce truc là je vais te dire la 4ème édition de Donjons et Dragons parce que donc je ne l'ai pas encore testé ça va arriver bientôt normalement en tout cas la lecture m'a très fortement inspiré je trouve que alors pour ça il faut déjà comprendre mon rapport avec la 5ème édition que je trouve qu'elle n'a aucun goût elle fonctionne et encore jusqu'au niveau 13 mais elle fonctionne et et voilà mais de base comme ça elle n'a aucun goût elle est plate et c'est un système de jeu qui ne répond à aucun univers puisque l'univers c'est bien celui que tu veux ça c'est un autre débat aussi l'univers Donjons et Dragons c'est un point qui peut m'énerver quand on part du principe que c'est les royaumes oubliés c'est un un multivers et donc bref la 5ème édition elle est faite pour c'est un système générique voilà c'est un système générique qui ne s'assume pas et donc qui ne s'adapte pas au genre qu'elle veut émuler et donc elle n'a aucun goût il faut qu'elle reste plate pour plaire à tout le monde parce qu'elle ne peut pas prendre de parti pris particulier ça c'est un c'est un premier point et donc parti de là je te dirais la 4ème édition ce qu'elle a eu ses défauts elle a ses voilà et encore je trouve qu'ils sont vraiment exagérés comparé à ce qu'on en dit c'est un peu comme Rollmaster tout le monde a son avis dessus mais personne n'a lu et donc je te dirais 4ème édition parce que ce qu'elle propose elle y va à fond elle te dit moi je vais le faire jouer des super héros dans un monde médiéval fantastique et elle va mettre le pas qui est dessus et de la 4ème édition à découler la proposition de 13ème âge qui moi me convient plus je pense en tant que MJ plus narratif mais tout en étant en étant repris de la 4ème édition et donc pour ça merci la 4ème édition puisque c'est exactement ce que je recherche quand je veux faire du DD c'est à dire jouer des super héros en armure voilà du coup finalement le genre super héros non mais t'as compris jouer du vraiment de l'héros héros je te t'in à moins que je fasse du Warhammer et là c'est pas la même proposition justement alors tu parlais de la 4ème édition quel pouvoir ou quelle capacité du coup préfères-tu en jeu de rôle ouais je vais passer pour un dégueulasse mais j'aime bien les trucs de la nécromancie j'aime j'aime beaucoup les effets de comme je dis j'aime les trucs sombres et tout donc j'aime pouvoir les récupérer la force vitale de quelqu'un pour venir soigner mes alliés me soigner moi ou mettre des malédictions qui vont voilà qui vont mettre des afflictions type nécromant voilà voilà à l'époque où je jouais à Woj je jouais démoniste affliction donc ça laisse des traces justement on reste dans le sujet du coup quelle est la mort de personnages la plus mémorable que tu aies vécu alors moi des personnages morts j'ai que je dois avoir une vingtaine de parties à mon actif mais j'en ai une foule de morts je sais pas pourquoi mais moi mes personnages j'arrive jamais à survivre mais ça va plutôt être des morts de mes joueurs mémorables il y en a beaucoup dans le sens ou alors ça t'a fait rire à faire rire la table il y a des morts qui sont cons qui peuvent être mémorables je vais t'en citer deux je vais t'en citer trois je vais en prendre une des miennes en fait une qui n'est pas arrivée mais qui aurait dû arriver mais finalement le MJ a un peu triché pour me sauver ce qui m'a complètement détaché de la campagne et je voulais mourir c'est un perso nain dans Warhammer 4ème édition qui était clairement en position de se faire tuer il y avait des cultistes tout près de lui et le fait que je me mette à cet endroit là précisément que j'utilise mes capacités comme je les ai utilisées j'ai sauvé tout le groupe qui commençait à se barrer et j'aurais dû mourir jusqu'à ce que le MJ me sauve mais cette mort si elle avait eu lieu elle aurait été mémorable pour moi en tout cas parce que vraiment mon personnage j'ai sorti la bonne punchline au bon moment juste avant de mourir j'étais vraiment j'ai accepté la mort du personnage comment ça je suis pas mort c'est vrai que voler une mort héroïque c'est pire que tout moi ça m'a vraiment pas plu et je l'ai fait savoir au MJ en disant non il fallait que je meurs j'étais entouré par 15 cultistes et voilà clairement j'allais mourir et puis le tour d'après genre un coup de hache tout le monde meurt c'était un peu un peu bizarre donc ça c'était pour une mort à moi et sinon j'ai deux joueurs deux joueurs qui m'ont marqué deux joueurs deux personnages qui m'ont marqué bah déjà il y a cette histoire dans l'ombre je vais pas ressortir l'exemple mais ça c'est venu quand même particulièrement me chercher l'interprétation qu'en a fait le joueur est venu me chercher et il y en a il y en a une autre c'était sur Maléfice ça devait faire à peu près 5-6 ans que je masterisais et ça a été peut-être ma première mort dans Maléfice première mort d'un des personnages qui qui tout simplement en fait s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment c'est une suite de décisions qui l'ont qui l'ont amené dans une pièce particulière pendant la vocation d'un rituel dans laquelle était en train d'être invoqué quelque chose et je me souviens même plus tous les détails du scénario ça fait tellement longtemps mais au final quand il s'est retrouvé un peu cette scène de film vous savez où il y a un personnage qui est dans une pièce les autres arrivent puis il ferme la porte pour contenir la menace voilà c'est un peu ça et ce jour là le joueur Thibaut d'ailleurs on me souviens encore a a compris qu'il allait mourir je lui ai décrit la scène je lui ai décrit qu'il y avait une fosse avec quelque chose qui sait le sortir des gens autour qui ne font absolument pas attention à lui qui commencent à tomber à être inspirés les uns après les autres au niveau de leur âme il a compris ça il avait l'objet le bon objet en plus hasard total il avait le bon objet en sa possession pour arrêter le truc comme par hasard c'est lui qui le portait et il s'est sacrifié totalement pour fermer la faille et ce jour là le joueur a vraiment accepté sa mort et ça a été assez beau la façon dont il est mort et en fait il a résolu le problème à lui tout seul grâce à la mort de son personnage c'était une fin de campagne et et le dernier c'est arrivé il n'y a pas si longtemps dans Trudevang d'ailleurs c'est un joueur qui m'a fait un truc ils sont dans une pièce c'était pour le scénario Wild Art parce qu'il y en a qui le jouent ils vont peut-être comprendre de quoi je parle ils étaient dans la demeure d'un demi géant et dans sa chambre ils arrivent dans sa chambre et il n'est pas là ils commencent à regarder machin ils voient des trucs il y a des coffres et là ils entendent des bruits de pas qui arrivent en gros le scénario à ce moment là te dit clairement vos joueurs ne sont pas censés l'affronter à ce moment là faites-les s'inquiéter il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas de chance et il faut qu'ils se barrent voilà il faut qu'ils repassent par la porte ils sont restés non attends il faut qu'ils oui déjà mais il faut que soit qu'ils passent par la porte d'entrée pour partir soit il y a une porte magique qui mène vers une montagne mais ils ont une espérance de vie de 1 des 6 minutes s'ils passent par là voilà donc en gros il faut qu'ils repassent par la porte et là ok on se prépare on sort les armes moi j'étais genre putain parce que t'as pas vu les attaques qu'il fait le machin et puis bref le machin arrive et il y a un des joueurs qui m'a dit juste avant moi je me mets dans un coffre de linge je vais me cacher dans le coffre à linge c'est des grands coffres pour un demi géant il s'est caché dedans et le méchant arrive enfin le demi géant arrive il s'énerve et veut juste les faire dégager donc il leur met un coup de savate qui l'emmène l'autre côté de la porte mais qui quasiment mord d'un coup donc ils comprennent vite qu'ils vont tous crever et ils se barrent mais ils sont 3 à 7 barrés et l'autre est resté dans son coffre à linge et là je me dis ouais alors c'est prévu par le scénario ce qu'il va faire ensuite donc moi j'arrive là dessus et en gros il parle télépathiquement avec quelqu'un il fait un peu son rapport télépathique et pour ça il se met dans son lit et donc il dort et le joueur me dit ouais je reste dans le coffre à linge et si je vois au bout d'une heure qu'il est toujours en train de dormir je vais sortir bon ok et là il sort au bout d'une heure il est suriné non exactement en fait on a les mêmes joueurs l'inspiration l'inspiration c'est dans l'Odyssée je crois tu sais mon nom est personne avec le cyclope le cyclope et il est sorti du coffre à linge tu sais genre la porte est ouverte tu peux te barrer et l'autre il est sur son lit donc je décris des grands draps qui descendent jusqu'au sol et tout et il dit ouais est-ce qu'il dort profondément je dis bah je sais pas tu vois qu'il dort il a assez respiration qui est calme et tout et puis il dit bah vas-y je monte au drap comme ça puis je vais je vais essayer de lui planter dans les yeux ma dague il monte au drap je fais un premier jet de perception clairement le géant réussite critique non mais pour moi le géant parce que le géant en fait il dort pas à ce moment là il est juste en communication mais ça le joueur le sait pas donc jet de perception réussite critique donc le géant sait que t'es là il non déjà c'est ça il sort du coffre je fais un premier jet échec je fais un deuxième jet quand il monte les draps réussite critique et là il s'approche et genre il dit je monte comme ça je m'approche près de sa bouche ou sur son torse je sors ma dague et là je dis bah je fais un jet pour le géant pour voir s'il arrive à le choper le géant encore une réussite critique il l'attrape et il le met dans sa bouche terminé c'était fini et en gros il lui a planté sa dague mais ça en plus je crois qu'il allait loupé son jet ou un truc comme ça et le géant l'a mangé comme ça juste en voilà j'ai essayé par trois fois j'ai essayé de sauver le joueur mais les dés n'étaient pas contre lui et je trouvais ça tellement 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 con tellement beau de faire ça que clairement c'était obligé que le géant le mange quel est généralement ton état d'esprit quand tu joues au jeu de rôle mon état d'esprit tu viens à une partie est-ce que tu vas en mode vénère en mode bienveillant en mode sourire aux lèvres heureux 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 le jeu de rôle pour moi c'est c'est thérapeutique j'en ai besoin j'en ai envie j'en ai besoin des fois à l'excès mais j'en ai besoin j'ai besoin de ça pour me sentir bien ce qui fait que le moment où je joue au jeu de rôle c'est les seuls moments où je me sens moi-même et où je peux faire ce que je veux et où je suis bien ce qui fait que quand tu vas m'inviter à une partie ou je vais masteriser une partie je vais être extrêmement stressé avant de commencer toujours chez moi c'est c'est biologiquement pas possible d'être détendu avant une partie exemple je ne peux pas manger avant une partie je suis je suis incapable de manger donc je mange toujours après donc j'arrive extrêmement stressé je commence tout le stress s'en va je mets tout ce que j'ai dans la partie je me vide complètement de toutes mes forces de recharger les batteries à la fin il me faut environ deux heures pour être normal il faut que je mange il faut que je fasse autre chose je prenne des notes voilà moi aussi je suis très stressé avant parce que moi je veux que tout se passe bien en fait moi j'y vais dans l'optique où je dois on va dire offrir on va dire entre guillemets un divertissement un spectacle de qualité à mes joueurs et tout moi aussi prendre plaisir à le faire je mange avant moi par contre parce que j'ai pas tant de manger en partie je mange pas en partie non mais ça je bois aussi peut-être si quand même pendant parce que je mangeais quand même et je buvais avant pour être tranquille et pour pouvoir sinon si tu commences à appliquer des chips ou des bonbons qui passent devant toi comme ça ça nuit un peu tous les bonbons on sait que ça te connaît ouais c'est clair maintenant je sais j'aimerais et c'est vrai que j'ai besoin aussi d'un sas de décompression après les parties généralement je peux pas aller me coucher quand c'est le soir comme ça après une partie de GDR il me faut au moins une heure et demie à deux heures et après seulement moi je sais que quand je vais finir à 23h de jouer je ne serai pas couché avant à peu près une heure du matin ouais bah pareil à peu près ça j'ai pas je vis tellement de choses j'ai tellement de choses qui viennent en plus comme c'est beaucoup d'impro que je fais je prends un moment aussi pour noter les conneries que j'ai pu dire le nom de PNJ parce qu'évidemment en partie j'ai totalement oublié de le noter puis limite je m'en souviens plus à la fin donc je sais de me rappeler machin je sais de donner mes trucs ce qui fait que maintenant j'enregistre même mes sessions privées il y en a que j'enregistre histoire que si jamais j'ai un blanc un moment je veux pouvoir retrouver le nom je veux pouvoir voilà remettre au propre voilà parce que ça c'est un truc aussi que j'ai si un jour je te dis que la serveuse s'appelle Sarah je vois pas que 15 jours plus tard elle s'appelle Sandra ouais d'accord c'est encore ton côté un peu un peu perfectionistique moi il faut que ça soit cohérent et voilà notamment la dernière fois j'ai joué avec quelqu'un dans une dans une partie de Genesis et puis il me dit je me demande c'est quoi le nom de la ville dans laquelle on est c'est un scénario moderne et puis c'est la ville de Vose puis bon moi je note Vose puis il me dit ouais c'est ville ville occidentale standard je sais plus quoi et en fait il me dit ouais c'est genre c'est juste pour ville occidentale standard et en fait ça m'a complètement sorti sur le coup pendant une minute du coup je me suis c'est c'était de façon méta tu vois genre on s'en fout du nom de la ville c'est Vose c'est ville occidentale standard et sur le coup je me suis totalement sorti de la partie pendant il m'a fallu un moment tu vois c'est parce que pour moi tu viens de perdre toute cohérence de ton univers tu m'aurais dit on joue à Vose j'aurais dit monotez Vose comme un con tu vois donc moi j'ai besoin d'avoir cette cohérence et donc j'ai besoin quand je mène une partie que la cohérence soit présente aussi on est d'accord quel défaut pardonnes-tu à ton maître du jeu ou à tes joueurs à mes joueurs un manque d'interprétation à certains à certains quand même je vais pas non plus être tyrannique oui nein t'as deal non je me considère comme étant un MJ plutôt sympa et plutôt bienveillant j'aime pas cette idée du MJ qui est là pour maltraiter les joueurs je suis pas comme ça à ma table je suis pas comme ça dans la vie moi je suis là pour qu'on s'amuse tous ensemble et pas là pour faire chier les gens mais par contre je ne trie jamais je ne trie jamais si les dés ont décidé que t'allais mourir tu vas mourir je vais pas fudger les dés c'est pas mon genre j'aime pas quand on me le fait à moi j'aime pas le faire si tu prends 25 de dégâts t'en prendras pas 15 t'en prendras 25 voilà et donc qu'est-ce que je pardonne en tant que maître du jeu à ton maître du jeu si tu es joueur ouais donc pour les joueurs donc un petit manque d'interprétation à certains moments parce que manque d'inspiration parce que X ou parce que Y et puis à mon maître du jeu j'en pardonne pas grand chose à ces cons non mais je te dirais peut-être aussi la méconnaissance des règles c'est ce que je vais plus facilement pardonner le fait que là à ce moment là t'es un oubli t'es un trou parce que je suis premier à le faire donc ça c'est pas grave du moment que l'histoire et la cohérence soient là que tout se tient de A à Z j'ai pas de problème mais par contre un oubli des règles c'est pas grave d'accord voilà et enfin pour terminer cette interview fleuve quelle est ta devise de rôliste finalement oh je suis une devise rôliste je voudrais voir marqué sur le fronton de ton manoir ou sur ta pierre tombale voilà le fronton de mon manoir le jour où j'aurai mon manoir très bien j'imagine déjà d'ici mais voilà j'ai sûrement mon truc la mesure de Gargamel tu vois non je pense que le principal ouais ce serait un truc comme amusez-vous bordel de merde ça va être un truc comme ça et puis vous amusez bordel de ouais deux versions rôlistes ouais mais vous les uns les autres bordel de merde non mais ouais ça va peut-être être ça genre arrêtez de vous prendre la tête parce que t'as accès à la sneak attaque ou pas arrêtez de de vous prendre la tête parce que tel perso il a parlé un peu plus que l'autre il fallait parler plus toi puis il fallait prendre la lumière puis voilà le principal c'est que tout le monde s'amuse je connais beaucoup de de joueurs qui sont qui ont des tempéraments plus passifs par exemple qui vont prendre leur amusement en regardant les autres plus jouer que eux je sais pas si je suis clair dans ce que je dis tu vois mais qui voilà qui vont s'amuser à à voir les autres aussi interagir et qui eux vont se mettre en retrait donc maître du jeu je vous dirais apprenez à connaître vos joueurs et à à savoir leur façon de jouer ce qui fait que quand tu vas voir une personne qui parle moins bah faut pas forcément dire que cette personne là elle est mal à l'aise ou elle veut pas elle est pas bien dans la partie ça se trouve elle prend autant son pied et donc juste parlez-en et puis voilà moi ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec une joueuse qui justement interagissait pas beaucoup et je lui ai dit est-ce que tu te sens pas bien est-ce que tu te sens écrasé par quelqu'un ou quelque chose et non non c'est juste je vois où l'histoire je me laisse porter par l'histoire puis c'est tout donc donc voilà le principal c'est que tout le monde s'amuse et de voilà d'essayer de retirer le maximum de barrières et surtout ne jamais forcer dans un jeu précis ça c'est quelque chose qui peut être une grosse source de frustration pour un pour un pour un pour un pour un ça m'est arrivé il y a pas très longtemps d'ailleurs tu me dis si je vais trop loin ne jamais s'entêter à essayer de faire jouer un jeu que vos joueurs si vous avez envie de jouer à ce moment là avec ces personnes là il faut prendre un jeu que tout le monde a envie de jouer moi et comme vous le savez maintenant je pense d'accord comme vous commencez à le savoir je suis pas un grand fan de la 5ème édition et récemment donc on a on a fini l'ex occultum et il y a un des joueurs de l'ex occultum qui qui nous a clairement dit quand on s'est dit bah c'est quoi la suite qui m'a clairement dit bah moi en ce moment j'ai pas le temps pour me plonger dans un autre système j'ai pas le temps de bah de de m'investir dans autre chose donc si c'est pas de la 5ème édition je vais quitter le groupe parce que je me sens pas de faire autre chose parce que bah moi je connais ça j'ai pas besoin de réfléchir pour le personnage que je vais faire et tout je sais je vais être sur des rails j'ai pas besoin de m'investir personnellement alors il y a deux réactions ouais voilà c'est dommage et encore parce qu'il y a deux réactions face à ça ma première bah sur le coup j'ai réagi automatiquement en mode bah pas de problème on va faire de la 5ème j'ai pas envie de te perdre en tant que joueur j'adore m'amuser avec toi si tu veux jouer à ça on va faire de la 5ème pas de problème avec ça même si j'ai aucun des bouquins de la 5ème mais bon c'est pas grave et puis et puis on va faire ça et après j'avoue que je me suis dit à un moment ah et tu te dis c'est peut-être pas lui rendre service et te rendre service bah non c'est rendre service à personne mais c'est pas le problème c'est que lui bah en ce moment il est dans une période un peu compliquée et a ses études en même temps il travaille à côté c'est le bordel il a pas de temps à quoi s'accrocher le drôle donc la réaction à la con qu'on pourrait avoir et qui est facile d'avoir c'est ouais ce serait un truc du genre t'es gentil toi tu me dis que t'as pas le temps mais moi à côté faut que je te fasse une partie et donc moi faut que je m'investisse pour lire un bouquin que j'ai pas faut que je l'achète il faut que il faut que je lise faut que je l'apprenne il faut que que je mette du temps pour préparer la partie c'est au final toi on te demande juste d'être présent à telle heure de telle heure à telle heure tel jour dans la semaine on te demande pas grand chose c'est ça en tant que joueur t'as pas grand investissement à faire et ça c'est vrai parfois qu'il le comprenne non mais c'est ça je veux dire ouais il y a quand même un coup en temps et en préparation et tout ça mais je trouve que c'est une c'est une c'est une attitude un peu à la con parce que techniquement il m'a laissé le choix il m'a pas dit on va faire de la 5ème il m'a dit moi si vous faites pas de la 5ème je vais quitter le groupe donc déjà c'est moi qui ai fait le choix d'accepter le compromis en disant je veux jouer avec toi parce que t'es un super joueur et donc je veux je veux continuer ensemble et puis en plus de ça je peux comprendre je veux dire lui il se sent pas à ce moment là dans sa vie de prendre du temps pour le jeu de rôle pour faire autre chose que de la 5ème moi personne m'oblige à essayer plein de systèmes à faire plein de machins donc au final il est pas en tort il a raison de penser ce qu'il pense c'est moi qui serait un peu con de dire non non on va pas de la 5ème parce que j'aime pas ça machin je la trouve plate oui mais à côté de ça si je veux jouer avec les gens avec qui j'aime jouer bah je vais me plier mais tout comme je sais que le jour où il aura le temps je pourrais lui dire ça te dit qu'on teste tel système et qu'à ce moment là il me dira très certainement oui tu vois donc voilà donc simplement essayer de trouver un système qui rend tout le monde à peu près heureux voilà oh bien très belle réponse et le plus beau et donc merci juste je finis un truc le plus beau commentaire qu'on m'ait jamais fait en tant que maître du jeu il vient du joueur qui s'est fait croquer par le géant David c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait en tant que maître du jeu le jour il m'a dit bah en fait je te l'ai pas dit mais moi le trou de veine je trouve ça chier comme système de jeu j'aime pas du tout si je suis là c'est juste pour toi et je trouve que c'est le meilleur complément qu'on m'ait jamais fait c'était le mot de la fin et donc justement merci de m'avoir laissé prendre le contrôle de ta chaîne donc je t'enverrai aussi un questionnaire de satisfaction par rapport à ce questionnaire que tu devras répondre attribuer la note de 5 étoiles voilà c'est ça bah oui sur Relist Advisor attends moi je veux avoir comment dire 5 étoiles sinon merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu tu es le premier à l'avoir étraîné après mes joueurs donc de la campagne Rollmaster et donc maintenant tu sais que tous les autres auteurs qui passeront en interview chez moi auront le même et c'est toi du coup qui as été le premier mais c'est pas simple c'est vraiment pas simple je suis content de l'avoir fait j'aurais dû mieux me préparer j'aurais dû sortir des références j'aurais dû faire des trucs je préfère quand c'est spontané justement ouais 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 mais c'est il y a tellement de jeux qui existent il y a tellement d'univers qui peuvent exister il y a tellement de choses que là comme ça tu sais c'est voilà c'est il faut sortir puis j'ai du passif de lecture tu vois genre voilà si ça c'est déjà ça parce que voilà je teste encore mais bon je pense que voilà non 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 mais c'est intéressant c'est intéressant voilà merci beaucoup en tout cas et bien merci à toi bye à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada